Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Voilà, aujourd'hui, petit stream, petite vidéo. De toute façon, je reste pas bien longtemps. 40 minutes, une heure maximum. Parce qu'après, il faut que je rentre chez moi pour travailler sur le projet secret. Allez, salut tout le monde. Salut François, salut Calimero, salut Wolf Gray. Salut Ghostiaia, comment ça va aujourd'hui ? Comment ça va les gars ? Je vous ai cassé votre jeu, vous voulez finir la partie peut-être ? Allez, je vous laisse finir la partie. Finissez la partie, là qu'on n'en parle plus. Salut Andemana, comme ça moi, je peux ranger mon plan de travail. J'ai encore envoyé 10 commandes aujourd'hui, vous êtes des fous furieux. Mais du coup, je suis en retard sur mon timing, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. T'as installé Perifazma, trop cool. T'as vu ? Alors, j'ai oublié de t'envoyer un message. Je t'ai filé un mal en plus. Ghost. Je t'ai filé un mal en plus auquel il manquait une patte. Donc voilà, je me suis permis de filer ça. Oh là là, c'est parti, c'est parti sur la playlist du diable. Allez, on revient sur le truc. Allez, next. Ils vont tous très bien, c'est cool. Ouais, mais tu verras, il y a un mal qui a une petite patte en moins, mais ça court bien. Ils mangent du lila, trop cool. Ils n'en ont jamais vu du lila, mec. Ici, ça mangeait du Troen, principalement. Bon, programme du jour. Programme du jour, comme d'habitude, on va se faire le petit programme du jour du stream. Si on trouve le feutre. Le programme du jour. Le stream du 5, logiquement. Après le 4, c'est 5. Le 5, c'est aujourd'hui. On a des drosophiles à apter à faire. Apter. Et puis, il y aura des drosos classiques. Demain. Drosophiles à apter. Ah, par contre, on n'a pas mis... Il faudra mettre des pois dans l'eau. T'as réussi à couper tes cibillages, déjà à toi. Drosophiles à apter. Ok, il faut qu'on fasse ça. Et puis après, on continue le nourrissage. Jusqu'à temps... Le nourrissage, jusqu'à temps que je m'en vais. Que je m'en aille. Oh là là là, terrible. C'était le brevet, le bac ces jours-ci. Eh bien, écoutez, j'ai bien l'impression que moi, je ne l'aurais pas. En français. Bon. Eh, j'avais une galère avec ma caméra. Je vous ai dit la dernière fois en stream, je n'arrivais pas à la fixer. Elle n'arrêtait pas de se décrocher. Même, elle est tombée dans la boîte d'araignée. C'est parce qu'en fait, j'avais mis le support à l'envers. Si, dans les perles du bac. Ah ouais, dans les perles du bac, peut-être que je passerais. Avec mes belles erreurs de français en stream. Toi, il va falloir te nourrir ma petite. Une petite que j'ai retrouvée sur le plan de travail, ça. Voilà. Demain, je te réinstallerai plus tard. Hashtag boule et calme-toi quand même. Molo, moolo. Allez. Je range mon plan de travail parce que bien sûr, là, avec les commandes et tout, je n'ai pas arrêté aujourd'hui. C'est blindé de partout. Et salut, Sakura ! Comment ça va ? Je vous avoue que j'ai hésité à faire un stream aujourd'hui parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de temps. Mais je me suis dit que je vais quand même venir vous dire bonjour. Même si ça ne dure pas très très longtemps. Bon, ça sera l'occasion de discuter un petit peu. Moi, ça va nickel. Ça va nickel. Franchement, les journées passent à une vitesse mais folle. Alors, en vrai, non, ça ne va pas top. Mais ce n'est pas grave. C'est que je ne sais pas ce que j'ai. Demain, je dois aller chez le médecin pour commander les médicaments pour le palu, pour la Guyane. Et en vrai, j'ai un mal de bide. Mais fulgurant, quoi. J'ai hyper mal au bide depuis deux jours. Donc, je suis arrivé ce matin. J'ai fait « Oh, je ne me sens vraiment pas bien. » Je me suis même demandé si j'allais faire toute la journée ou si je n'allais pas rentrer chez moi ce midi. Et en fait, ça va. Ça va. Donc, je vais quand même en parler aux médecins demain. Parce que, bon, ça fait bien deux semaines que j'ai des petits épisodes de mal de bide comme ça. Mais bon, à part ça, franchement, tout va bien. Ouais, j'ai peut-être mangé un truc qui ne va pas. Mais en fait, enfin, en vrai, ça dure dans le temps, tu vois. Donc, on verra bien, quoi. Je ne sais pas trop, tu vois. Mais bon. Voilà. Ce n'est pas très important. Du coup, si on enlève ça, ça va nickel. Mais j'avoue que tout à l'heure, j'étais un peu en semi-PLS, quoi. Allez. Est-ce que la caméra marche ? Oui, la caméra marche. Incroyable, ça. Bizarre mon histoire, fais attention à moi. Ouais, non, mais en vrai, ce n'est pas la première fois que j'ai des coups de mal de bide comme ça. Mais en vrai, c'est soft. Je me demande si ce n'est pas plutôt dans mon entourage, il y a eu des maladies, des trucs à la con, quoi, tu vois. Donc, des rhumes, des petits états de grippe et tout. Je me demande, tu vois, si ce n'est pas un truc comme ça. Ça a commencé comme ça et finit en hernie. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute, de toute façon, je vais en parler au médecin demain. Et puis, voilà, quoi. En plus, j'ai giga mal au dos depuis une semaine. MTU, MTI, des nouveaux ? J'ai donné à manger hier, mais j'ai rien fait de spécial. Bon, ne parlons pas de malheur. Allons, cherchons le matériel pour faire les drosophiles. Parce que du coup, j'ai racheté des souches opter parce que les miennes, elles ont claqué. Enfin, on va faire un tour sur les souches d'abord. Qu'est-ce qu'il y a ? 17h, 17h, très bien. On va faire un tour sur les souches. Et j'aimerais bien qu'on nourrisse, parce que j'ai quasiment nourri toutes les petites déjà. Donc, j'aimerais bien juste qu'on nourrisse les membres dragons. Par sortie de coque, en fait, j'ai ouvert les coques. Mais je les ai laissées dedans et il y a une femelle qui est sortie. Les autres, ils sont encore dans leur coque tranquillou. Donc, je ne touche pas, tu vois, je les laisse sortir de leur coque. Allez, faisons un point. Et on va mettre les poids aussi. On va mettre les poids dans l'eau tout de suite. Sinon, on va oublier. Je porte peut-être beaucoup de trucs lourds ici. Ça, c'est vraiment le truc. C'est la vie, vous allez me dire. Eh, Sakura ! Sakura, Sakura, tant que j'y pense. Fais attention à tes poids. Je vais te montrer un truc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais montré des souches qui avaient moisies. Mais regardez ! J'ai fait mes souches... Comment on peut montrer ? J'ai fait mes souches dans des boîtes fermées. Et en fait, ça moisit et les tiges ont crevé. Du coup, j'ai enlevé les couvercles. Et dans les boîtes dans lesquelles j'ai enlevé les couvercles, c'est nickel. Alors, le fond est toujours moisi, comme vous pouvez voir. Par contre, les feuilles poussent nickel. Donc, je pense qu'il faut les démarrer sans couvercle. Et après, seulement mettre des couvercles, parce qu'il y a trop d'humidité dans les boîtes. Attention qu'il n'y ait pas trop d'humidité non plus. Moi, je pense que j'en ai mis trop. Donc, les souches que je vais faire demain, j'essaierai de limiter un peu l'humidité. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin d'un peu d'eau. C'est bon à savoir, il faut faire des tests. Eh, reste là, toi. Ça fait me faire tomber. Et non. Hop là, des petits pois. C'est parti. C'est parti. On les plantera demain. Un point sur nos souches. Alors ici, on a les drosophiles apter qu'on a faites la semaine dernière. Donc, pas d'asticots pour l'instant. On va regarder sur plusieurs boîtes. Il y a des œufs. Il n'y a que dalle. Il y a des asticots là-dedans. Oh, putain. Alors là, j'ai fait la belle bourde. L'élastique qui se barre. Oh, ça va. Ils sont tombés dans la boîte. Que dalle là-dedans. Ici, c'est un immondice à mettre à la poubelle. Ça, c'est merdique. Là, il n'y a rien du tout. On va même ré-ensemencer. Tout est mort. Donc, c'est de la merde. Moi, ça remplit de mes saloperies. Et là, c'est pareil. Et par contre, de l'autre côté, de l'autre côté, j'ai fait des souches à même la pièce. Je me retrouve avec de la drosophilie DI, de la drosophilie menogaster, des petites mouchettes à côté dans des boîtes différentes sans avoir rien fait. C'est incompréhensible. Donc, allez, c'est parti. Parce que là, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Genre, quand je vous dis beaucoup, j'en ai beaucoup à pu savoir quoi en foutre. C'est toujours quand on n'a pas d'éclosion de menthe qu'on se retrouve avec des tonnes de drosophilie. Donc, on va aller chercher des bouteilles, on va faire des drosophilie. Il me faut un peu de matériel. Il faut que je retrouve mon cutter. Mon cutter. Mon cutter. Je le traîne partout, ce truc-là. Bien sûr, à chaque fois quand j'en ai besoin, je ne sais pas où il est. Allez, les amis, cherchez des trucs. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Merci. 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 Salut ! T'as trop de menthe ! T'as commandé un coup d'Eropatis Lobata depuis le temps que tu le dis. Tu viens de commander ou tu l'as ? J'ai pas envoyé de Lobata aujourd'hui. Hier peut-être. Je sais plus. Ça me parle hier. Non, hier j'ai pas envoyé de coupes de Lobata, je pense pas. De tête, j'ai envoyé un mâle hier. C'est parce qu'il a reçu son colis qu'il dit qu'il a trop de menthe, je pense. He's burning up the sky. Tu l'as fait il y a un instant. Ça partira donc la semaine prochaine mon ami. A moins que tu aies passé une commande en express et auquel cas, si vraiment tu veux tenter, on peut peut-être la faire partir demain. Tu as trouvé des boîtes de petits pois à 1€ en DLC, t'étais trop happy. Des boîtes de petits pois ? Tu vas faire pousser ça avec des petits pois genre à manger ? Ça te pose un souci que tu devais recevoir des boîtes ? Et les menthes sont arrivés en premier. Bon, tu peux les laisser dans leurs boîtes de départ, je pense. Il me semble que tu avais pris des... Ouais, même les petites pseudo, tu peux les laisser dans les boîtes. Non, des secs ? Mes cartons ? Qu'est-ce que ça veut dire des secs ? Genre c'est des petits pois mais ils sont pas en boîte, genre tu dois les faire cuire. Des petits pois tout secs. Ouais, des petits pois à faire pousser en fait. Trop cool. Tu me tiendras au jus hein. Par contre je suis dégoûté, c'est que... En fait hier j'ai fait le point et dans la souche que j'avais mis au frigo avec les... Les pucerons, genre tout est mort. Genre j'ai retrouvé un puceron en vie mais... Qui était au bout de sa vie. Alors euh... Les saudraux sont énormes, ouais ouais, elles sont pas mal hein. Et euh... Ouais j'ai retrouvé un puceron en vie et du coup je sais pas si je vais réussir à redémarrer une souche avec ça. Bon c'est pas grave, je reprendrais une souche euh... Je recommanderais une souche hein. Des à planter, pas à manger, ouais non mais j'ai compris mais... Euh... Il faut le temps que ça arrive hein. C'est pas évident hein. Je vais prendre un sac pour les déchets. Je vais prendre un sac pour les déchets. Je vais prendre un sac pour les déchets. Hop là ça s'est loupé. Bon quoi de neuf pour vous là ? Tout va bien les amis. Et puis hier pour la plupart d'entre vous. Moi j'ai trop hâte là, j'ai trop hâte de rentrer pour travailler sur le projet secret ! Rien de neuf. T'as fait une nuit blanche pour rien ? Pourquoi t'as fait une nuit blanche ? Pourquoi t'as fait une nuit blanche ? T'étais stressé comme ça ! Du calme, du calme... C'est costaud ou tu sais les bestiales ? Ah putain il les a mis en point relais ! Ah c'est costaud les Péryphasma ! Franchement t'as des phasmes ! T'as des phasmes ! Ça perd les pattes pendant le transport et tout ! Je discutais avec des éleveurs de phasmes et ils me disaient genre... Enfin c'est une horreur tu vois ! Péryphasma... Aujourd'hui mieux qu'hier, t'as reçu plein de bébêtes ! Tu dois recevoir une commande avec des yuls, t'espère demain ! Bah cool ! Une semaine bébête ! Une bébête pour toi ! Moi je reçois des nouvelles hétéropodas dans la semaine là, et d'autres hétéropodas la semaine prochaine ! C'est pareil, on va s'amuser ! Puis après il n'y a pas de nouvelles bestioles avant le mois d'octobre je pense ! Ça va être un peu la diète des bestioles là pendant l'été ! Péryphasma tu les apprécies pour leur robustesse ! Ouais t'arrivais pas à dormir, t'étais trop hype ! Je comprends, tu verras, c'est cool ! Ah François tout de suite hein ! Quoi comme yuls ! François il est au taquet ! François il cherche des contacts pour récupérer des bébés yuls plus tard ! J'ai pas de nouvelles bestioles avant le mois d'août, à condition qu'il reste raisonnable ! Je te donne le droit d'utiliser les photos du site pour l'exposer d'ambre ? Oui bien sûr ! Vas-y, vas-y, serre-toi ! Bien sûr, bien sûr ! Et puis si tu as besoin de photos un peu plus spécifiques ou je sais pas... N'hésite pas à me demander parce que j'ai du stock de photos aussi qui est nulle part ! Vino de nourrissage par exemple ? Ouais bien sûr ! Il doit en avoir sur le site ça peut-être ! Parce que voilà, on stocke vino de nourrissage par exemple ! Je suis pas sûr ! Pas sûr d'avoir ça comme ça ! T'as vu la liste d'explosants de béthune ? RIP ton porte-monnaie ! Il y a la liste des exposants de béthune ? Pfff, j'ai même pas vu ! Je suis dedans, normalement ! Oui, je pense ! J'ai toujours peur, tu sais, de... J'ai toujours peur de pas m'être inscrit, tu sais, à temps ou quoi... Je pense que je suis dedans ! Ouais, je suis dedans, t'inquiète ! C'est bon, alors ! T'en as un qui a grimpé dans ta nuque de Péryphasma ! Ah ouais, non, mais des fois... J'en retrouve dans la pièce, des fois, qu'ils se sont barrés, je sais même pas comment... Ah, c'est le genre de bestioles, t'as intérêt à faire gaffe quand tu fermes ton terrarium de pas les écraser, quoi, tu vois... Ça m'est déjà arrivé deux, trois fois de... Au moment de fermer le terrarium, de faire... Oh, punaise ! Passe pas là, toi ! Tu regardes pas la liste des trucs présents en bourse, quand t'as besoin d'arriver sur la fin quand y'a plus rien ! Ah non, mais les bourses, faut arriver... Faut arriver tôt, hein ! Il faut faire des commandes ! Après, bon, ça perd un peu le charme de la bourse, mais... C'est bien aussi de faire des commandes à retirer sur place ! Ça, t'es sûr d'avoir ce que tu veux, quoi ! Tu fais pas la route pour rien ! Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'arriver en bourse, de faire tous mes petits stands avec mes sachets déjà préparés... Certains mèmes payés à l'avance, c'est... T'arrives, cliques et collectes sur la bourse... T'as le train qui va te faire arriver tard, et t'hésites de venir en bagnole, du coup... Ah bah ouais, je te comprends ! Le 12 commande de 3TM330 pour les futures mentes et les punaises... Tu sais pas quelle taille prendre ! Pour les punaises, tu sais pas quelle taille prendre ! 30-30, je pense que c'est très bien ! Si tu veux faire un petit truc sympa pour les punaises... C'est pas la peine de prendre plus grand ! 30-30, je pense que c'est vraiment la bonne taille ! Après, si t'as envie de mettre ton budget plutôt dans les mentes, tu peux aussi très bien utiliser des boîtes en plastique ! C'est un peu moins esthétique, mais ça marchera très bien ! Si t'hésites à venir en bagnole, du coup ça courra, bah ouais, je comprends ! Tôt déjà pour Béthune, tu vas déjà avoir un peu plus de 2h de route, si en plus tu vas te lever tôt la flemme ! Et moi je faisais ça quand je l'embourge, j'étais un fou furieux mec ! Quand il y avait Arras à l'époque ! T'as connu Arras ou pas ? Quand il y avait Arras, moi j'avais genre 1h30 de route, on arrivait... Ça ouvrait à 10h, on arrivait à 8h30 ! On était les premiers devant la porte ! En fait, t'es un fou furieux ! Après, tu vois, ça peut te faire une balade sympa ! Après Béthune en lui-même, bon, c'est pas non plus la ville la plus funky ! Mais bon, dans ce coin-là, c'est des coins sympas ! Il y a peut-être des petites balades à faire un peu plus cool, pas trop loin, tu vois ! Qui t'as passé ton dimanche ? Parce que c'est pareil, passer ton dimanche dans la bourse de Béthune ! Vas-y, au bout d'un moment, t'as fait le tour ! Après, vous allez venir discuter ! On discutera avec plaisir ! Après, le truc, c'est que t'as deux trucs, tu vois ! Si tu viens vers 10h, 11h... Si tu viens vers 10h, 11h... Clairement, tu vas pas avoir temps vraiment de te poser ! Tu vois, moi, on va discuter ! Je vais discuter avec vous, évidemment ! Mais par contre, si vous voulez vraiment vous poser ou aller boire une bière, c'est mort vers 10h, 11h ! Si vous venez vers 14h, 15h, on peut aller se boire une bière tranquille ! Enfin, après, je sais pas comment ça va être, hein, mais... Je vous dis, la bourse... Bière à 10h, non, mais... C'était relatif ! S'il est 11h midi, bon, bah, tu peux peut-être te taper une bière ! 10h à l'ouverture, euh... Y'a pas d'heure ! Y'a pas d'heure pour une bonne bière ! Je sais pas pourquoi j'ai fait un accent belge très mal fait... Enfin bon... La dernière édition de Béthune, les amis... Ils m'ont mis premier stand de la bourse ! Je vous assure, je pense qu'ils ont regretté ! On a bloqué toute la bourse ! Genre, de 10h à 13h, y'avait tout le temps des gens devant le stand ! Genre, impossible ! Impossible de passer ! On bloquait tout, les gens, ils s'accumulaient, ils arrivaient pas à passer ! Ils vont me mettre au fond, j'espère pas, mais... Bah, puis après, on a fait l'ambiance et tout, c'est trop cool, quoi ! Puis là, pour ce Béthune-là, j'aimerais bien faire des animations ! Je pense que je vais faire des animations nourrissage, des petites animations en essayant de ramener du monde ! Parler à un peu plus de gens, faire un truc un peu par zoologique, tu vois ! J'aimerais bien faire ça, ça fait un moment que je veux faire ça en Béthune, c'est le bon endroit ! Bière à 10h pour le petit-déj, 12h pour le repas, 14h pour le digestif, bah, et je vends plus rien ! Et je te dis, moi, avec l'alcool que je bois dans ma vie, je me bois 3 bières en 4h, je ne vends plus ! Je m'assois, et servez-vous ! Et faites la monnaie vous-même ! Ah ouais, non, servez-vous, allez ! Tiens, c'est cadeau, allez ! T'as envie de venir, François ? Bah, par contre, si vous venez, si vous êtes nombreux à venir, faudra peut-être essayer de vous caler pour venir en même temps ! Tu peux le look pour du covoit ? Bah, essaye ! Béthune, c'est une grosse bourse, quand même, maintenant ! Franchement, et la bourse de février, c'était une dinguerie ! C'est un truc de fou, hein ! Est-ce qu'il y a des choses à visiter dans le coin ? Une bière, chacun son tour ! Je peux prendre un coca aussi, hein ! Non, mais je vous dis, la bourse de février, c'était un truc de fou ! Elle était super bien, en plus ! Et puis après, il y a pas mal d'amateurs de reptiles qui font des covoites et tout, après... Ils sont tombés sur des trucs cools, quoi ! Parce qu'au final, Béthune, c'est un peu devenu... Avant, c'était Arras, mais Béthune, maintenant, c'est un peu devenu la bourse dans le Nord, quoi ! Dans le Nord de Paris, voilà, il n'y a que ça ! Après, des grosses bourses... Après, l'avantage de Béthune, c'est quand même qu'on est beaucoup à avoir de l'insecte, quoi ! Même si c'est une bourse reptile, on est nombreux à avoir d'insectes ! Je ne suis pas sûr qu'il y a autant d'insectes dans les autres bourses en France, quoi ! Sinon, il faut vraiment aller dans le Sud, je pense ! Sinon, vous venez faire un tour à Juvisy, mais Juvisy, bon... Béthune, moi, ce que je trouve trop cool, c'est qu'il y a quelques années, j'étais... Il y avait un stand en face de moi, il... C'était un stand de rongeurs exotiques ! Oh, c'était trop cool ! Il n'y a plus que Passy, ouais, c'est ça ! Moi, Passy, j'ai la flemme d'aller à Passy ! Ah, puis si c'est pour perdre de l'argent, allez ! Les bourses, c'est un temps de fou, hein ! Franchement, une bourse, c'est... Vous demanderez à François, il est venu préparer la dernière bourse avec moi ! La bourse, c'est au moins, allez, une journée de préparation, et c'est une journée entière d'exécution, plus... Allez ! 2-3 heures de rangement le lendemain, quoi ! Toi, t'as trop le sème, parce que toutes les bourses sont dans le Nord, et toi, t'habites à Montpellier ! Ouais, c'est clair ! Ça, c'est vraiment une galère, hein ! Il n'y a vraiment pas beaucoup de bourses dans le Sud, hein ! Après, ça commence à se développer un peu, hein ! Il y a eu quand même quelques initiatives dans le Sud, hein ! Merde, par contre, je fais ça, mais j'ai pas de... J'ai mes couvercles, si ça s'en est un ! Petite moustiquière fine, là ! Parce que j'ai des sous, je... Hop là ! La Kalash Expo dans le Sud ! Qu'est-ce que c'est que cette rêve ? J'ai pas du tout la rêve de la Kalash Expo, hein ! Non, mais il y a quelques expos dans le Sud, avec... Avec des exposants désagréables aussi, hein ! Ça, 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 il y en a, ça, ça, je sais ! Je vous dirai pas qui, mais... Il y a des exposants désagréables dans le Sud ! Pfff ! Ah, il y en a quelques-unes dans le Sud ! Et il y en a avec des gens, mais... Pas très, très agréables, hein ! Ah, je suis désolé, je... Je me fais rire tout seul ! T'as fait des bourses avec des exposants fossiles et minéraux ? C'est vrai que c'est une préparation de ouf, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu vas me dire, les fossiles et minéraux, tu dois les mettre dans des petites boîtes ? Tu dois faire attention à l'humidité ? Tu dois les transporter qu'il fasse pas trop froid ? Et puis quand tu reviens le soir ou le lendemain, il faut les remettre dans les terribles, les fossiles et les minéraux ! Arrête ! C'est comme les gens... On vend... Vas-y, je croise des gens en bourse, ils vendent des insectes morts ! Des insectes morts, frère ! Ils viennent te voir, ils font... Oh, c'est beaucoup de boulot, hein ! Ouais, c'est beaucoup de boulot, les bourses ! T'es en mode... Mais frère, t'as des cadres, ils sont à tes murs, tu les as fermés, tu les as mis dans un sac ! T'as pris ta voiture ! Y a du boulot ! Non, je me rends pas compte ! Après... Après, peut-être que c'est la merde pour aligner tous les cailloux sur le stand ! Je déconne, tu sais bien que je déconne ! Je pense que c'est toujours la même chose ! Si tu dois comparer aux bourses reptiles, si tu veux, le mec qui fait une bourse... Une bourse de fossiles et de minéraux, mais qui fait un beau stand, je pense... Voilà, c'est ça que tu dis, Sakura ! Les aligner, que ça soit bien présenté... Je suis d'accord ! Mais si tu te... Si tu... Fais... Comment dire... Des fossiles et des minéraux, comme les gens font des reptiles ou des insectes... Ah, frère, c'est pas plus de temps, hein ! Parce que... La plupart des gens, en expo, ils sont là, ils ont claqué leurs trucs... Pfff ! Hop là ! Terminé ! Hop, allez, ciao ! J'espère que tu vas bien te démerder avec toutes les espèces, avec le stand bien dégueulasse ! Tu vois ce que je parle, Calimero ? Je pense que, évidemment, quand tu fais une expo et que tu veux que ça soit vraiment cool, ça prend beaucoup de temps ! Peu importe ce que tu fais, ça prend beaucoup de temps ! Après, t'as les gens qui font énormément d'expos, tu vois, qui sont en expo une semaine sur deux, une semaine sur trois... Bah là, ça prend vachement moins de temps, parce qu'ils ont un truc qui tourne, tu vois ! Après, le passionné qui... C'est quand même un sacré truc, quoi ! Non, mais un petit peu de... Bon, les amis, j'ai un dicton ! J'ai un dicton ! C'est le mépris, ça purifie ! C'est important d'avoir un peu de mépris de temps en temps ! Mais que ça soit toujours dans la bienveillance, ou alors que les autres ne l'entendent pas ! Voilà, quoi ! Dans la bienveillance, ou alors dans le dos ! Si tu as un bagnole, bonjour si tu trouves des boîtes ou des terras ! Après, franchement, les terrariums en bourse, c'est pas forcément fou ! Après, les boîtes 5 litres et tout, du stand Montibulles... C'est vachement pratique, parce qu'il n'y a pas de frais de port, et puis au moins, tu es sûr qu'ils arrivent en bon état ! Là, c'est bien ! Et même si tu fais une précommande avant la bourse, pour un retrait en bourse, peut-être que Florian, il te fera un prix ! Sur le salon Saint-Marie aux mines, c'est le troisième salon mondial, il y a des minéraux qui valent une blinde ! Faire des caisses de protection pour protéger et tout ! Ouais, j'avoue, j'avoue ! J'avoue ! Mais voilà ! Vous voyez, les amis, des fois, je suis passionné et j'aime les passionnés ! Mais il y a des trucs qui ne me touchent pas, quoi ! Et j'avoue que les fossiles et les minéraux, ça... Alors, autant les fossiles, je peux comprendre le délire, quoi ! Mais... Allez, les pierres précieuses, peut-être, j'aime bien un peu, tu vois ! Mais sinon, vraiment, j'ai l'impression que c'est des cailloux et tout le reste, quoi ! Donc, j'avoue que ça a un peu de mal... Du mal à me toucher ! T'as une grande bagnole ! Ils cherchent mes sous, mais je cherche les sous de tout le monde ! N'oublie pas que je pars dix jours après Béthune en Guyane ! Donc, si tu veux, il faut que je finance mon expédition ! Donc, évidemment que je veux vendre des boîtes ! Je veux vendre des boîtes, je veux vendre des menthes, je veux faire des sous sur Béthune ! Si je veux me faire des restos en Guyane, c'est à Béthune que ça se passe ! C'est... C'est pas... C'est pas... C'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux non plus, hein ! Il y a des minéraux qui valent plus d'une maison ! Non, mais tu m'étonnes ! Le gars qui va devoir te débarquer, il va te séquestrer sur son stand ! Voilà ça ! Oh là là ! Bah non, mais c'est cool les bourses, quoi ! Il y a des restos au milieu de la forêt ! Non, mais il n'y a pas que de la forêt en Guyane, hein ! Genre il y a des gens qui habitent là-bas, il y a des commerces, il y a du tourisme et tout, hein ! Après, il y a des carbés en plein milieu de la forêt, avec des gens qui font à manger aussi, hein ! On va pas en mode survie hardcore, hein ! La survie hardcore, ça sera pour dans deux ans ! Dans deux ans, on se fera un petit trip de survie hardcore en étant à deux au milieu de la forêt ! Je pense que c'est l'objectif, quoi ! Tu vas demander à Birgus s'il allait bien car il s'inquiétait de plus te voir en bourse ! On s'était déjà vus en bourse, nous ? Tu sais, j'ai du mal à associer les visages, hein ! Il est juste à se servir... Non, on s'est jamais vus, ouais, c'est bien ce que je pense ! Il est juste à se servir car il y a plein de bouffe à trouver dans la forêt ! Ouais, c'est ça, mais bon... Vas-y, tu te tombes sur la mauvaise bouffe, le voyage de merde que tu passes, hein ! J'ai pas trop envie de passer la moitié de mon... De mes dix jours à avoir la chiasse, quoi, si tu veux ce que je veux dire ! Bah c'est pareil, Birgus, je l'ai vu que l'année dernière, quoi ! Oh, il est joli ce fruit ! Ouais, Florian, euh... Florian, comme ça, m'en entoureuse, du voyage... Oh ! Bon, j'ai fini mes sous-jeux de roseau, trop bien, hein ! C'est trop bien, ça m'a pris une demi-heure de faire ces merdes ! Et puis y a rien qui va fonctionner, ça va être trop cool ! Ouah, allez ! Oh, c'est de plus en plus lourd, cette caisse ! Allez, let's go ! Alright, ok, ok, ok ! C'est parti ! Qu'est-ce que ça dit, les Agnias ? J'avoue que je me suis pas du tout occupé des Agnias. Allez, on va nourrir... Les petites mandragons, on va les brumiser... Remettre un coup de roseau aux petites... Et je me casse ! Est-ce que il me reste des... Des mouches ? Plus de mouches ! Plus de mouches ! Il y a une crotte de droseau, là ! Il y a un pieuvre qui a chié sur mon distributeur à mouches ! Vraiment, comme ça, la pâtéade roseau, ça fait vraiment... Il fait dégueu, quand même ! Euh... Oh ! Je vais aller remettre ces petites mouches au frais ! Et je vais en chercher d'autres ! Ça va, mon gros chien chien nu ! C'est pour ça que t'es carnivore ! Ton roseau a refait une boîte pour tes similaires, ça a l'air de prendre pour le moment ! Eh bah écoute, bien joué à toi ! Bien joué à toi, c'est pas la peine de faire l'incéressante sur le chat ! Ouais... Je dois recommencer, hein ! Directement, oui, euh... J'arrive à fermer ce jeu de roseau, euh... Nananer, voilà ce que je réponds ! Au fait... On... On rappelle... On rappelle pour l'abonnement ? On rappelle ? Tu veux que je t'appelle pour l'abonnement ? Euh... Salut ! C'était juste pour te dire que tu t'es pas réabonné ! Alors euh... Faudrait te réabonner ! Nan, je sais pas comment ça marche ! Comment ça marche les abonnements ? Faut pas être jaloux ! Je suis pas jaloux ! Je suis pas jaloux ! Moi je suis jaloux ! Moi je suis jaloux ! Pfff... On est où ? Mais on est où ? Normalement t'as un rappel, je crois... Je crois que t'as un truc... Euh... Je sais pas... Je sais pas comment ça marche, je sais pas si ça se renouvelle automatiquement... Je pense pas... Je pense que t'es obligé de le relancer... Je sais pas... Tes petits pois ça pousse bien ! Bon bah ça c'est bon signe ! C'est bon signe ! Est-ce que ça pousse ? Est-ce que les membres dragons ça pousse ? Parce qu'il y a eu un mâle qui est mort la semaine dernière ! Moi ça pousse tranquillou hein ! Oh celle-là elle est grande ! Et je vous en montre une pour le kiff hein ! Puis après je nourris tout vite fait ! 35 déjà ! Soit t'as le renouvellement automatique et pour les primes tu dois y penser par toi-même ! Ah donc il y a quand même un système de renouvellement automatique ! Regardez le petit pompon qui est apparu là ! Des petits nigomentis qui sont en train de passer dessus mais ils ont triplé de volume ! Regardez-moi ça ! Les dragons ! Voilà ça a bien poussé mais ça... Voilà le bidou il est un peu plus petit quand même ! Oh j'ai fait tomber le bouchon par contre ! Où c'est qu'il est le bouchon ? Où c'est qu'il est ? Allez let's go ! Nourrissage express ! Vous voulez voir une vitesse de nourrissage ? Quelqu'un qui n'a pas le time ? C'est parti ! Oh non mais là ! La plante elle a poussé pile devant le trou ! C'est du trolling ça ! Je n'ai plus le temps là ! Je ne parle plus ! Je suis concentré ! Pauvre mouche ! Celle-ci elle a été écrabouillée dans le process ! Il y a des boîtes où ça a tellement poussé les plantes ! Dans les boîtes là on ne voit plus rien ! Je t'ai dit ça à coup que j'avais recelé les hétéropodales l'unula ? Ça a mis huit jours à arriver et qu'au final bah... J'ai eu 80% de vivante ! Par contre L4, il y en a qui sont L4 mais la plupart sont L3 ! Et ça les cruse ! Les dragons c'est juste des philocraniens montés à l'envers ! Ah ouais c'est un peu sain ! De toute façon je balance une mouche dans chacune des boîtes et demain je vérifierai si ça mangeait ou pas, si ça n'a pas mangé dans la nuit. J'enlèverai les mouches ! T'as eu de la patate douce dans une boîte pour les cloqueux et les colamboles ! La patate a poussé ! Tu m'étonnes ! Moi j'avais fait ça c'était des melons ! J'avais des pousses de melons partout ! Et citrouilles aussi ! Les citrouilles pour les cloportes ça marche trop bien ! Mais au bout d'un moment comme les miens ils sont un peu dans l'obscurité, tout a fini par crever ! Ça n'a point survécu ! Allez la mouche ! On se glisse, on se faxe ! Hop et là ! Hop et là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tant mieux si tu as du pipole vivant ! J'ai pas compris ! Bien, 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 bien ! Et toi, bien, bien ? T'as posté Purifazement sur les groupes Facebook en me citant ! Si c'est le mieux ça peut me faire de la pub ! Un grand merci mon ami ! T'arrives bien ! Bien, bien, bien ! Sakura ! À partir de graines ça a poussé, à partir de centimètres, de peau dans un coin, on a pas compris ! Un réseau de racines, énorme ! Ouais, bah, cool ! Ortilles séchées, en poudre ils adorent, c'est super bon pour les cloportes ! Bon à savoir ! Tu pensais ! C'était du moisi, et en fait c'était des racines ! Pour les lunulas ! Euh... À partir de graines... L'unula, l'unula... Résol... On a compris... Tant mieux si j'ai du people vivant ! Ah ok, j'ai compris ! Non mais c'est... C'est pas toi, c'est mon cerveau là ! Mon cerveau il est lent et puis en plus je dois partir ! Je dois partir, je dois partir, je dois partir, je dois partir, je dois partir ! Parce que je veux travailler sur le projet secret que vous ne connaissez pas ! Mais que vous finirez par savoir... En fin 2023 ! Fin 2023 si tout va bien ! Non mais le téléphone il ne sonne pas là ! Vous êtes témoin, ça n'a pas sonné ! Il y a des gens qui appellent le répondeur directement, on ne sait pas comment ils font ! Après les gens ils vont me dire, j'arrive pas à vous joindre ! Bah oui mais là... Là il faut faire un effort, je ne sais pas, mince ! Peut-être va falloir les changes de boîte entre ces quatre parce que là ça pousse vraiment bien ! C'est une boutique physique ! Si je continue... Si je continue comme ça je vais continuer avec les drosos ! Bonsoir tout le monde ! Bonsoir Myrtille ! Je deviens débile ! Je ne lis même plus les noms ! Je lis, je ne capte même plus ! Oh la 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 ! Mais je n'ai toujours pas compris hein ! Une boutique physique ? Pourquoi une boutique physique ? Allez vas-y je ne comprends rien au chat ! Je suis désolé aujourd'hui je crois que je suis à l'ouest ! Je suis à l'ouest... En fait vous réagissez sur ce que je dis mais en fait j'en dis tellement que j'oublie ce que je dis moi ! C'est une catastrophe d'être comme ça ! En fait j'ai l'impression que je... Je vous écoute pas ! Tu sais c'est quand tu parles à quelqu'un et en fait tu te rends compte qu'il écoute pas depuis le début ! Et tu dis un truc de merde et il fait ouais ouais... Bah c'est moi ! Ah le projet secret ! Non mais une boutique physique ! Mais t'es un grand malade ! Jamais de la vie de boutique physique ! Voilà ça c'est dire ! Jamais de la vie ! Pour faire quoi ? Pour avoir des gens... Des gens qui se pointent en mode full touriste ! Qui viennent voir ton magasin comme si c'était un zoo gratuit ! Non mais c'est bon ! Non mais par contre un jour j'aimerais bien avoir une partie un peu plus... facilement compréhensible pour les gens ! Mais non ! Pas de boutique physique ! Non non ! Je suis bien dans ma grotte les amis ! J'adore recevoir des passionnés ici ! Mais j'adore aussi que ça soit très ponctuel et que ça soit pas souvent ! Si j'ai choisi ce mode de vie c'était aussi pour avoir l'indépendance pour pouvoir faire ce que j'ai envie ! Et pouvoir être seul la plupart du temps ! Surtout je peux pas là déjà rien que le téléphone ! Le téléphone avec les conneries des marcheurs ça me coupe mes journées ! Imaginez si j'avais des gens qui se pointaient ! Tu peux pas faire de l'élevage et avoir des gens qui se pointent régulièrement ! Mais après vous êtes tous le bienvenu vous passez dans la région ! N'hésitez pas ! Vous me passez un petit coup de fil avant ! On se donne un créneau et vous venez on discutera avec plaisir ! Par contre accueillir des gens à l'improviste c'est... Allez la définition de l'angoisse pour moi ! Les gens qui se pointent comme ça là ! Non jamais de boutique physique pour Montibule ! Qu'est-ce que c'est que ça va ? Mais c'est de la terre qui s'est collée là ! J'avais l'impression qu'il y avait des bébés dans la boîte alors qu'il n'y avait pas de haut-tech ni rien ! En fait c'est parce qu'il y avait de la terre qui s'est collée ! Allez ! Brumisation ! Un petit peu de drosophile ! Et on rentre ! Ça aurait été une bonne journée ! J'ai passé la moitié de ma journée dans la pièce des phases à faire des nouveaux systèmes de brumisation ! Finir ce qu'on avait commencé hier ! Mais je suis trop content ! Il y a encore des choses à faire dans l'autre pièce parce que comme j'ai un peu moins de phase mes toux et je vais encore diminuer... On verra bien ce que ça donne ! Hop là ! Ça j'avais oublié de brumiser ! Les petites agnias aussi un petit peu d'eau ! Voilà un petit peu d'eau pour tout le monde ! Comme ça tout le monde il est content ! Et tout le monde... Il est beau ! Hop là ! Eh mon grand ! C'est bientôt l'heure ! C'est bientôt l'heure ! Toi t'entends pchit tu te réveilles en sursaut ! Ah ! Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Allez ! On veut de la musique là ! Et on veut des pluies des modes dans le chat là ! Allez ! Allez ! Le temps que je lise vos trucs ! T'avoue que t'aimes bien aller regarder les reptiles en boutique ! Ah ! Je comprends ! Je comprends ! Oh ! L'aliment ! Oh là là ! Ça c'est... Ça c'est un spam de qualité ça ! Tu compatis ! Faut être plusieurs ! Ouais c'est ça ! La flemme quoi ! Oh là 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 ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Il y en a partout ! Les gens se pointent rentrent dans les bureaux ou la cuisine, les gens s'engênent ! Ah ouais non mais... Oh ! Pfff ! Elle est trop belle la menthe ! Elle est trop belle en vrai ! Commander un truc bidon avec retrait sur place pour visiter le zoo ! Quand tu vas dans une boutique c'est juste parce que t'as besoin d'y aller, t'aimes pas les touristes ! Non mais tu peux être un touriste ! C'est juste que moi je suis un peu intolérant quoi ! Ah j'aime bien ça ! C'est bien pour le référencement ça les petites émotes, c'est bien ça ! Vous avez tout compris les amis ! Hé 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 ! Hé je suis tellement matrixé du téléphone que de temps en temps le téléphone il sonne dans ma tête ! Ça vous fait ça vous aussi ? J'ai l'impression que le téléphone il sonne alors que le téléphone il sonne pas ! Bon je vais me faire un mix de drozo avec des petites, des grosses ! Comme ça il y en aura un peu pour tout le monde ! L'ouverture de la porte de l'élevage ! Horrible ! Et dix fois par jour j'ai l'impression qu'il y a des gens qui rentrent dans mon truc ! Je déteste ! Je déteste cette sensation ! Ça fait un an que je dis qu'il faut que je mette une grille avec marqué accès interdit ! Genre accès interdit danger ou une connerie comme ça ! Parce que des fois j'ai des touristes qui viennent ! Il y a des touristes ils arrivent ! Tranquille ! Voilà ils se pointent les gens ! Ils se pointent en mode ! Bon on a entendu qu'il y avait des insectes ici ! On peut voir les insectes ! Ouais enfin là vous allez me faire mourir d'une crise cardiaque en fait ! Puis moi je suis trop gentil ! Je veux pas envoyer chier les gens tu vois ! Tu sors comme une furie des salles mais en fait y a personne ! Dans la cuisine et tu vois des gens dans le jardin qui font le tour ! Non mais c'est ça ! C'est ça ! Ça me rend fou ! Ça me rend fou ! Des fois je suis en haut en train de manger ! Et j'ai l'impression d'entendre des gens qui rentrent dans les pièces en bas ! J'entends ce bruit là ! J'entends ce bruit là ! J'entends ça ! Je suis en mode ! Putain y'a quelqu'un ! Y'a quelqu'un dans deux secondes je me fais tabasser ! C'est horrible ! La sensation est insane ! Allez quelle heure ? 17h50 ! Très bien ! C'est déjà trop tard pour le timing que j'avais prévu ! C'est pas comme si on m'attendait ! Allez je donne à manger là-bas et puis je me casse ! Le petit obstacle de type chien au sol ! Je sais pas ce que c'est ce remix de l'enfer ! J'aime bien ! J'aime bien ! Petit pas de danse ! Petit pas de danse ! Il y a encore à manger là-dedans, hein ? J'étais quand même très généreux, je pense. Parce que pour qu'il y ait encore de la bouffe, autant... Dans le pâtisse et le cicata, il n'y a plus rien, par contre. Voilà, ça va. Voilà, ça c'est fait ! Il est OK ! Allez, on finit par les araignées. Swap de caméra ! Oh là, il y a encore beaucoup de drosos. J'ai trop de drosos là, je les mets où ? On va remettre quelques-unes là. Les petites parthénogénétiques là, donc j'ai oublié le nom. Elles sont encore en vie ? Ah, les trois sont encore vivantes ! Allez, on va mettre tout le reste au déro platy, de toute façon. Allez, bon appétit les bourrines ! Et c'est la fin du stream, les amis ! C'est la fin du stream, les amis ! Ah oui, on va le faire en mode selfie. Avec le petit ruban de scotch qu'on voit. Le bruit d'angoisse ? Qu'est-ce que ça dit ? T'as des dalles en pierre qui ont un bruit reconnaissable ? Ah putain ! Pas d'indice sur le projet ? Aucun indice ! Aucun indice parce que, tout simplement, j'en ai rien à faire de vous ! Voilà ! C'est ça la vérité ! Non, il n'y a pas d'indice. L'indice, vous le verrez quand ça sortira. Et... fin d'année, j'espère. Ok ? T'as des chats qui préviennent toi ? C'est cool ! Bruneria, bien ouège ! Ou pas, car à une heure du mètre, les hérissons ou les chats SDF qui squattent. Tiens, te réveille ! Bon allez ! Fin du stream ! Super ! A demain ! Je vous fais des bisous ! Merci beaucoup d'avoir été sur ce stream, vous avez été encore nombreux ! C'est génial ! Bonne soirée à vous ! A demain !